Bonjour et bienvenue tout le monde à ce direct du savoir en ce jour le plus long de l'année. Merci d'être avec nous dans ce que j'appellerais une cellule de rencontre en regard du thème qui nous rassemble aujourd'hui. Je me présente pour commencer. Mon nom est Ariane Jelina. Je suis co-directrice générale et directrice littéraire du savoir. Comme co-animatrice, j'aurai avec moi ma consoeur Karine Bouchard, co-directrice générale et artistique de la revue. Les deux autres personnes qui nous accompagnent sont Pascal Rau et Heidi Barcom pour cette conversation autour du thème cellule en leur compagnie. Avant de se lancer, on aimerait vous présenter aussi la revue Le Sabor. Je vais vous montrer le plus récent numéro qui est sans surprise sur le thème cellule que vous voyez ici à l'instant. Le Sabor, c'est une revue qui se distingue en tant que périodique de création. C'est très important. C'est au cœur de notre mission. C'est un quadrimestriel, c'est-à-dire qu'on est publié trois fois par année et tout récemment avec le numéro cellule en juin dernier. Puis une des particularités du Sabor, une de ses singularités aussi, c'est qu'il propose des échanges, un dialogue, des rencontres entre deux disciplines, qui sont les disciplines littéraires ainsi qu'en arts visuels, de véritables échanges entre des créateurs comme vous avez ici Pascal Rau, écrivain et Heidi Barcom, artiste visuel. Au fil des numéros, on est déjà rendu à notre 121e livraison. Donc, on approche tranquillement de notre anniversaire. D'ailleurs, comme j'aime mes anniversaires, je ne peux pas résister à vous parler qu'il y a des festivités qui s'en viennent pour notre 40e en 2023. On va laisser planer le mystère, mais disons qu'il y aura des événements. Et puis aussi, quelques petits cadeaux plus tangibles. Je n'en dis pas plus pour l'instant, vous pourrez rester à l'affût de surveiller ça. Donc, périodique créé en 83 par Guy Marchand et Jean Laprise, qui aussi porte l'héritage du regretté Denis Charland, qui a longtemps été directeur général et artistique du magazine. Il a été beaucoup impliqué aussi. Pour la suite de notre direct ensemble, merci d'ailleurs d'être avec nous en cette fin d'après-midi. Je vais céder la parole à ma collègue co-directrice générale, Karine Bouchard, qui va vous présenter le plan de notre direct conversation avec Pascal Rau et Heidi Barkun. Oui, merci beaucoup, Ariane. Premièrement, bonjour à toutes et à tous d'être présents. D'abord, je voulais vous présenter le thème du numéro. Et ensuite, on va commencer la conversation avec nos deux panélistes invités, Heidi Barkun, artiste visuel, et Pascal Rau, auteur. Nous verrons, en fait, dans la conversation, quels sont les recoupements entre les travaux d'une artiste en art visuel et d'un auteur autour des différentes ramifications du thème cellule. Et donc, justement, pour entrer plus en profondeur par rapport au thème, nous avons pensé le thème dans son sens multiple, autant dans des visées biologiques que dans des rapports à l'incarcération. Alors, d'abord, cellule provient de cella, chambre et de oula, qui signifie petit comme un espace clos délimité. La cellule renvoie à l'idée d'enfermement, de confinement, d'emprisonnement et, par extension, d'oppression du corps, de la pensée, des actions, et ce, par les institutions, par les frontières géopolitiques, sociales, etc. Il s'agit, dans cette revue-là, de penser aussi les cellules familiales, les cellules politiques, les cellules de crise. Et enfin, donc, la cellule est, bien sûr, un élément constitutif fondamental de l'être vivant. Il est question de, par exemple, cellules souches de croissance et de maladie. Alors, les auteurs, autrices et artistes du numéro ont superposé dans les œuvres les couches de sens. Ils usent, par exemple, du biologique pour comprendre, critiquer ou analyser des enjeux institutionnels, historiques ou sociopolitiques. Alors, il y a vraiment un amalgame entre cellules dans son sens biologique et dans son sens plus, peut-être, oppressif, carcéral. Ici, on présente les six artistes au sommaire et leur projet. Donc, on va parler d'installation, de performance, de vidéos, de sculptures, de photos dans ce numéro-là. Et on a, donc, Shina Osco, Gabi Dao, Julie Rock Currier, Joshua Schwebel, et Stanley Février. Je ne vais pas nécessairement décrire leur travail. Je vous invite à aller voir leurs travaux, justement, dans la revue. Et, donc, ça m'amène à vous parler, bien sûr, plus en profondeur, de Heidi Barkun, qui est avec nous aujourd'hui. Elle a présenté dans les pages de la revue son projet Let's Get You Pregnant, riche de sens et de réflexion. Et c'est sur ça qu'on va s'entretenir avec elle aujourd'hui, entre autres. Je rappelle qu'Idi Barkun a obtenu une maîtrise en arts visuels et médiatiques avec concentration en études féministes à l'UQAM en 2020. Elle a également un baccalauréat en beaux-arts à l'Université Concordia en 1999 et un baccalauréat en sciences à l'Université McGill en 1995. Donc, là, vous pouvez voir déjà son projet Let's Get You Pregnant pendant que je vous parle. Donc, pour poursuivre dans la biographie, ses œuvres ont été exposées à la fois au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud. Et elle se retrouve aussi dans la collection de la Banque nationale et de la Banque Selvestre. En 2020, l'artiste a remporté la bourse Claudine et Stéphane Promptman en arts contemporains. Elle est en résidence actuellement à la chaire McConnell-Université de Montréal en recherche-création sur la réappropriation de la maternité. Donc, pour vous, soyez fécondes et multipliez-vous, c'est une exposition qui est réalisée dans le cadre de la bourse Promptman qui sera présentée à projet CASA prochainement à Montréal en octobre 2022. Et donc, pour poursuivre et avant de laisser la parole à Heidi et Pascal, je cède à nouveau la parole à Ariane qui va maintenant vous présenter la portion littéraire, en fait, du sommaire de la revue, ainsi que notre panéliste invité, Pascal Raud. Merci beaucoup, Karine. Du côté des écrivains et écrivaines présentes au sommaire de ce 121e numéro, on n'a pas moins de 11 personnes qui ont contribué à cet opus-ci en prose et en poésie, en prose poétique également. C'est varié. Du côté de la nouvelle et des récits, nous avons des textes de Lou Bénédicte, gagnante du plus Clément Marchand 2021, aussi de Martina Shumova, de David Boudreau et d'Éric Mathieu. En ce qui a trait à la prose poétique, nous avons des textes de Brinken Hancock. C'est une traduction. C'est aussi au cœur de notre mandat, fonctionnellement, c'est d'offrir des traductions. Je sais que c'est un des chapeaux de Pascal. Il nous en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, une traduction de Myriam Lebeau-Beauregard de Brinken Hancock dans ce numéro-ci. Nous avons en prose poétique aussi Geneviève Thibault et en poésie des contributions de Annick Arsenault, Joanne Morency, Michel Plot et Rosalie Trudel. Donc, un numéro très varié en ce qui a trait aux formes littéraires présentées, sans oublier, bien entendu, Dépouillement, le texte en prose de Pascal Roux que je vais vous présenter comme auteur avec sa biographie. Né en France, Pascal Roux s'est installé au Québec il y a 20 ans. Il est traducteur littéraire, roman et nouvelle, mais également directeur littéraire, entre autres pour la revue Solaris. J'aimerais que tu la montres, s'il te plaît. C'est une revue qui est spécialisée en littérature d'imaginaire. Si vous aimez Fantastique, Fantésie, Science-Fiction, c'est à découvrir. Ce n'est pas déjà fait. Donc, c'était le moment. Vous avez compris que Ariane aime les littératures d'imaginaire. Je reviens à la notice biographique. Il a lui-même publié en revue et dans des collectifs une quinzaine de nouvelles, donc plus d'une douzaine tout de même, appartenant au genre de la science-fiction, du fantastique et du policier. Il y a aussi, Pascal Roux a aussi remporté un prix avec la nouvelle La mémoire du papillon en 2021, le prix Boréal-Aurora. Je m'envoie toujours pour dire Aurore-Boréal, je ne sais pas pourquoi. Hommes trans, il s'intéresse aux voix dites atypiques et minoritaires, mais aussi à ce qui touche aux grandes transformations extérieures comme intérieures. Donc, très bienvenue à cette conversation, Pascal. C'est un plaisir que tu sois là et Heidi aussi, bien entendu. Première question, nous allons plonger un peu dans les prémices, les commencements de la création. On se rappelle que Le Savoir est une revue qui met au cœur de son mandat la création. On aimerait en savoir plus sur la genèse de votre création, ce qui vous a donné envie de vous exprimer de cette manière-ci, que ce soit par le biais de l'écriture ou des arts visuels. Pascal? C'est difficile de revenir déjà bonjour à tout le monde et bonjour au public qui nous regarde depuis la maison ou le bureau ou en douce au travail. C'est difficile de savoir quand est-ce que j'ai commencé à vouloir écrire parce que la littérature, les livres ont toujours été dans mon environnement immédiat. J'ai appris à lire très, très tôt parce que je voulais absolument savoir de quoi il était question. Mais pour la fiction, après avoir écrit pendant pas mal d'années des critiques, j'étais libraire il y a fort longtemps, donc j'écrivais beaucoup de critiques, j'écrivais beaucoup de choses sur les livres, etc. Sur les autres, en fait, sur la fiction des autres. Et puis en 2006, pour mon 30e anniversaire, je me suis dit bon, ok, tu te lances dans la fiction. Il est temps, c'est ton tour. Et je me suis tourné naturellement vers les littératures qui me parlent le plus, qui sont les littératures de l'imaginaire. Donc la science-fiction, le fantastique, la fantasy et tout ce qui peut être un petit peu hybride entre tous ces genres-là, tout ce qui est un petit peu en marge. Puis j'ai commencé, donc j'ai écrit un de mes premiers textes en 2007. Disons un des premiers textes que j'ai fini. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on commence et qu'on finit pas, surtout quand on débute dans son art. Et je l'ai publié pour la première fois en 2008, donc ça fait 14 ans quand même. Et depuis, évidemment, j'écris sans me demander ce que je fais, mais parce que j'ai un besoin de... Les histoires ont besoin d'être écrites, tout simplement. Et puis t'as aussi beaucoup accompagné des auteurs et des autrices, notamment chez Solaris, en tant que directeur littéraire. Et comme traducteur également, on sent chez toi le besoin de donner au suivant, d'aider, puis tout ça, de t'inscrire dans un processus d'échange également. Effectivement, j'ai été coordonnateur de la revue Solaris en 2007, jusqu'à 2015. Et puis ensuite, le poste a été donné à quelqu'un d'autre. Je suis passé directeur littéraire parce que c'est un peu une mission personnelle, effectivement, de former les suivants. Comme moi, j'ai été formé par les personnes, les écrivains, les écrivaines avant moi, par Elisabeth Von Arbour, dont je suis toujours les ateliers d'écriture, tous les ans, par Joël Champetier, qui était le rédacteur en chef de Solaris et qui a donné énormément de lui-même pour former les autres. La traduction, c'est effectivement pour permettre aux œuvres, en fait, pour permettre l'accès aux œuvres, à un public qui ne lit pas en anglais. Et donc, oui, il y a vraiment quelque chose d'important chez moi qui est de donner ce que je sais et de partager ce que je sais. Parce que c'est comme ça qu'on fait vivre à mes lieux. C'est comme ça qu'on fait vivre les arts. Ce n'est pas en refaisant chacun dans son coin, puis en se disant, je ne dis pas aux autres comment je sais faire, parce que sinon, ils vont copier. La connaissance devrait toujours donner à tout le monde parce que tout le monde en fait quelque chose de très personnel et personne ne se copie, en fait. Puis on veut justement, entre autres par l'entremise de cette rencontre-ci, créer une cellule de partage, un moment d'échange. De ton côté, Heidi, comment cette jeunesse créative s'est déployée? Est-ce qu'il y a un lien avec le partage également? Oui, mais certainement dans cette œuvre, oui. Donc, j'ai hâte de parler. Merci pour cette invitation. Merci à vous deux. Merci aux revues. Et bonjour à tout le monde. Pour moi, en fait, c'est plutôt mes expériences en tant que personne malade chronique et par la suite handicapée qui m'a donné un peu l'envie de m'exprimer. Mais c'était vraiment le fait que je ne trouvais pas mon expérience du corps. Je ne trouvais pas que c'était reflété dans mes études en anatomie et biologie cellulaire. Donc, j'ai un bac en sciences, comme vous avez mentionné. J'étais en voie vers la médecine. Devenir médecin, c'était toujours un rêve. Je trouve qu'au fond du cœur, je suis toujours une grande partie scientifique. Et ça s'apparaît des fois dans mes œuvres, plutôt très facilement des fois. Mais vraiment, je ne trouvais pas les réponses que je cherchais sur les grandes questions existentielles dans le corps, comment le corps est vu par la médecine ou le système médical. Donc, je me suis dit, j'avais des questions trop profondes, peut-être, ou différentes. Et là, par voie de l'art, c'était vraiment un hasard, complètement un hasard que j'ai rentrée. Je n'étais pas artistique comme enfant. C'était vraiment fin de vingtaine que j'ai découvert l'art. Je ne savais même pas c'est quoi faire de l'art. J'avais pensé que la personne, quand j'ai posé la question, c'est quoi faire l'art? Alors, on m'a dit que c'était vraiment un langage complètement différent. Donc, cette expérience m'a beaucoup servi dans ma démarche, mais c'était vraiment le début de comment exprimer par une autre voie que la langage, par une voie pour des choses qui n'ont pas pu trouver des mots, comme l'expérience de la maladie, l'expérience de la douleur. Et là, ça a trouvé sa façon à travers l'art visuel qui implique. Moi, je suis plutôt, je parle d'art conceptuel, d'art installatif, j'utilise toutes sortes de matériaux, donc je n'accroche pas à quelque chose. C'est vraiment l'histoire, le contenu et j'ai une démarche autobiographique qui relève d'autothéorie, d'autopathologie, donc c'est vraiment basé sur mes expériences personnelles. Et ensuite, j'ouvre la porte aux expériences semblables, excusez-moi, ou différentes complètement, mais dans le même, qui va dans le même, un peu le même parcours. Donc, et certainement des questionnements sociaux, engagement social, briser ta boue, dire le non-dit, toutes ces choses-là qui relèvent vraiment de mes expériences. Personnelles avec la maladie et tout. C'est très intéressant ce que tu dis, Heidi, parce que cette idée-là de trouver comment exprimer par des voix autres que le langage, en fait quelque chose qui ne pourrait pas être exprimé par la science, par exemple, comment on exprime le corps, comment on exprime la maladie. Justement, on s'est posé cette question-là quand on a utilisé le thème cellule. Est-ce que vous pensez que cellule a un potentiel créatif pour trouver des réponses, justement? Est-ce que ça peut être justement une lignée, un thème foisonnant pour essayer d'exprimer quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pu à travers d'autres thèmes? Donc, Pascal? Je pense à vos thèmes aussi que vous avez tous deux dans vos projets, soit la question de la naissance, la renaissance, la procréation. Donc, ça se retrouve dans vos deux créations. Donc, peut-être que vous pouvez nous en dire davantage sur cette question-là. C'est sûr que le thème de cellule est porteur d'énormément de sens. Cellule comme prison, cellule comme le côté génétique, etc. Il faut avouer que mon texte, je ne l'ai pas écrit pour le thème cellule. Je l'ai écrit, j'ai dit quelques mois, donc quelques semaines avant de voir la tombée, avant de tomber sur l'appel à texte, j'avais écrit ce texte-là sous une contrainte d'écriture qui était écrire un personnage transformé par son environnement. C'était vraiment la seule contrainte. Et donc, j'ai réfléchi quelques jours, puis il m'est venu une première phrase qui est devenue la première phrase du texte. Et en fait, je l'ai écrit sans y penser, puis c'est une première... En fait, ce texte, c'est une première expérience d'écriture pour moi parce que ça va complètement à l'inverse. Ce n'est pas que ça va à l'inverse, mais ce n'est pas du tout ce que je fais habituellement. Habituellement, j'ai un personnage, j'ai une histoire, j'ai quelque chose, un déroulement, alors que là, on est dans une espèce d'instantané où le personnage n'est jamais nommé, où le personnage n'est jamais genré, où le personnage, en fait, n'est décrit qu'à travers les transformations de son corps. Et c'est quelque chose, en fait, que je n'ai jamais fait non plus parce que c'est une écriture beaucoup plus poétique que ce à quoi je suis habitué. Et à vrai dire, je sens dans ce texte qu'il s'est passé quelque chose dans mon écriture. Et je ne sais pas encore quoi. En fait, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait avec ce texte-là. Pour l'instant, je suis encore en train de le regarder, puis de l'observer, puis de me demander qu'est-ce que j'ai fait. Mais je sens qu'il s'est passé effectivement quelque chose. Alors, si j'osais utiliser de la métaphore, est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau cellulaire dans mon écriture ? Peut-être. Mais j'ai l'impression que c'est le résultat de quelque chose, d'un voyage personnel, puisque mon écriture est en train de changer. Je m'éloigne un petit peu peut-être du sujet, mais je suis un homme trans, et c'est quelque chose que j'ai accepté, compris, retrouvé. C'est assez compliqué comme thématique, parce qu'on sait sans savoir parfois. À l'âge de 40 ans, donc il y a 5 ans, et j'écrivais déjà avant, et je vois que depuis cette acceptation de cette identité, et la transformation du corps qui va avec la transition de genre, mon écriture est en train de changer aussi. Et elle change quasiment à chaque texte. Elle change, elle se modifie, et parfois, j'ai l'impression que mes textes savent avant moi quelque chose que je n'ai pas encore compris. Donc, ce texte-là, en fait, j'ai l'impression qu'il sait quelque chose que je n'ai pas encore saisi, mais il vit tout seul, il est même quasiment indépendant de moi, et il existe. C'est vraiment intéressant. On a l'impression qu'on voit dans ton texte cette notion-là de transformation. On la voit aussi dans ton processus d'écriture, dans ton processus d'identité, donc il y a quelque chose de l'ordre de la transformation qui, si on relit ça à cellule, est-ce que cellule qui est peut-être liée à quelque chose de carcéral, d'enfermement, est-ce qu'on pourrait parler d'une certaine libération de la cellule à quelque part ? Peut-être que ce serait quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose de la résilience. Quand je relis mon texte plusieurs mois après, oui, il y a quelque chose de la résilience, et c'est évident que la première thématique que je peux retirer de ce texte-là, c'est le corps comme prison. Alors que dans le texte, le corps n'est pas une prison, il s'adapte aux événements. Et il est résilient par rapport à son environnement extérieur et par rapport à sa survie. Il est quasiment plus mobile comme une cellule biologique. C'est ça. Il se transforme au niveau cellulaire littéralement. Et c'est quelque chose que j'ai fait, c'est que ce texte peut à la fois être une allégorie, mais aussi un texte de science-fiction pure et dure, parce qu'il est possible en science-fiction de faire un corps qui se transforme à ce point-là. Donc, je regarde ce texte-là, et comme je dis, je me demande encore ce que j'ai fait, puis j'admire ce texte d'exister sans que j'ai vraiment eu de contrôle sur ce que j'ai fait. C'est beau laisser aller la création. En fond, si je reviens à la prémisse de base, est-ce qu'Hindy, dans Cellule, tu retrouves un potentiel créatif? Est-ce que tu penses que tu pourrais trouver des réponses avec ce thème-là? Oui, mais j'ai vraiment envie de dire toutes sortes de choses sur l'intervention de Pascal. Oui, oui. En fait, je trouve... Il n'y a vraiment pas de problème. Mais on va arriver, je pense que oui, pour répondre Cellule, ça peut décrire très bien ma démarche, d'un certain sens. Mais oui, effectivement, comme ce travail a de base mon expérience personnelle de la fécondation évitraux échouée. Donc, j'avais fait cinq sites de fécondation évitraux et deux inséminations avec mon conjoint qui a tout été infructueux. Donc, la genèse de ce projet-là était vraiment cette expérience que j'ai vue, que j'ai réalisée, était invisibilisée. Mais l'expérience est vraiment, on parle de génétique, on parle de la création, les premières cellules de vie. Donc, on rentre vraiment dans la micro, microscopique de la thème de cellules. Mais cette transformation, je suis très... Je suis ravie qu'on parle de transformation dans le contexte de mon oeuvre parce que j'ai l'impression qu'on peut avoir l'idée que l'oeuvre parle juste d'une dénonciation, d'une situation. Mais en fait, c'est comme ça parle d'une transformation. C'est une oeuvre qui comprend non seulement un côté muséal, mais un côté sonore, avec une oeuvre d'une conversation entre 28 femmes. Moi, je suis la 28e. Et donc, une conversation que j'ai créée, qui n'existait pas, qui était faite par des extraits que j'ai pris des conversations intimes que j'ai eues avec chacun des participantes qui sont de cinq pays du monde et quatre provinces canadiennes. Donc, mais cette transformation, cette résilience et la transformation de corps de début à la fin de l'oeuvre de 6 heures, il y a une grande transformation. En fait, c'est une oeuvre de résilience. Et j'utilise ce mot-là. Donc, je suis vraiment liée à l'oeuvre de Pascal dans ça aussi. Qu'est-ce qu'il dit à résilience? Et je pense aussi à le corps pas nommé, ces personnages et personnages pas nommés. Elle part aussi dans l'oeuvre, beaucoup de cette idée de l'écorce, surtout dans ce contexte, l'écorce des femmes, qui sont un peu coupées, morcelées. On a des utéruses, on a des follicules, on a des ovules, on a des spermatozoïdes. On a toutes sortes de parties du corps sans mettre ça, qui sont utilisées et manipulées et balisées, mais qui oublient que, en fait, le corps, la personne, n'est pas impliquée, n'est pas nommée. Et donc, dans ma démarche, en fait, le corps est évoqué, mais se trouve, nous part. Donc, on part du corps et le corps est hyper présent. Et donc, toutes ces choses-là se reviennent. Mais oui, les cellules sont prisonnées dans un corps qui faille à sa tâche, qui est vue par la société, surtout pour des femmes, comme une tâche naturelle. On peut déconstruire ça. Donc, comment déconstruire tout ça et parler des choses au-delà des cellules, au-delà de nos corps, au-delà des morceaux qui sont impliqués dans ces processus. Donc, oui. Et la Renaissance, effectivement, j'ai trouvé ça, l'idée de reprendre le contrôle sur l'histoire de sa vie est vraiment un des grands thèmes de l'exposition en général. Parce que, c'est ça, parce que les personnes avec qui j'ai entretenu vont au-delà des attentes de société sont dans les marges. Et l'expo est vraiment inspirée beaucoup par cette idée d'échec qui vient des théories queer, notamment. Parce que comment penser le corps comme un échec? En fait, il y a tout le langage queer, les théories queer qui abordent ce thème-là. Donc, j'ai pu un peu faire entrer ça dans cette conversation, comment repenser ces corps qui, pour la société qui est hors de norme et pour la société qui vraiment est vue comme un échec? Peut-être qu'on pourrait juste mettre le PowerPoint pour montrer, en fait, effectivement, juste rapidement, c'est l'oeuvre qui est à la fois très conceptuelle, mais qui est en deux parties, un salon et puis une partie du musée de sciences, à quelque part. Et donc, dans le salon, on peut écouter ces 28 voix de femmes dont tu parlais tout à l'heure, qui est un montage, en fait, de 28 théories témoignages de femmes qui ont eu des échecs in vitro. Si je comprends bien, on pourra, j'imagine, avoir le temps d'en reparler tout à l'heure, plus en détail, mais là, juste pour nous redonner une idée, effectivement. Donc, tout à fait, on retient l'idée d'aller au-delà même du corps interne, un corps qui n'est pas vu, qui n'est pas visible, qui n'est pas entier, mais qui n'est pas non plus de l'ordre, qui va au-delà de la cellule même, finalement. Donc, oui, transformation potentielle, voilà. Oui, puis on entend très bien les corrélations, le partage, le mot résilience, vous avez utilisé tous les deux, on convient de revoir des œuvres d'Aïdi, j'aimerais inviter Pascal à nous lire un extrait, justement, de son texte, ce dépouillement. Je vais essayer de ne pas vous tousser dans les oreilles parce que je me remets lentement de la COVID. Alors, le texte s'intitule « Dépouillement ». C'est au niveau des mains que la peau se détache en premier. Elle frémit d'abord, puis ondule doucement, minuscules vagues de chair. Une première déchirure, à peine une goutte de sang. Une deuxième déchirure, une autre. Paume, dos, doigts, toujours dans le même ordre. Des lambeaux bien nets se façonnent, suivent un pointillé invisible, mille fois découpés et reformés. Les franges de peau se décollent proprement au poignet et tombent sur le sable. Sans bruit, sans douleur. Sur les mains à nu, la sécrétion commence. La sève translucide gonfle, épaissie, devient écaille. Elle durcit vite, perd sa transparence. Le bleu et le vert se disputent la brillance. Entre les doigts, un mince éventail de peau. Merci, Pascal. Donc, lecture très, très sensorielle. On sent les écailles tomber sur le sable. Ce qui m'amène à la prochaine question. Si vous avez déjà, en fait, vous avez répondu à un certain nombre des questions qu'on avait préparées. Donc, la renaissance, la procréation, vous avez abordé aussi l'incarcération et le corps. Donc, je ne reviendrai pas là pour la prochaine question. Et puis, bon, comme Pascal, tu viens justement nous lire un extrait qui est quelque chose de très maritime. J'aimerais parler de l'élément aquatique qu'on n'a pas encore abordé dans la discussion, dans vos créations. On a chez Pascal la mer qui métamorphose. On a la mer avec un accent grave, R-E, chez Heidi qui peut métamorphoser ou pas. Et puis, même si elle n'entend pas, elle métamorphose. Néanmoins aussi, on a la fameuse expression perdre ses os. On serait curieux d'en savoir plus par rapport à votre rapport, à votre lien créatif à l'élément aquatique dans vos œuvres qui se retrouvent dans ce numéro-ci. Donc, peut-être, Pascal, puisque tu viens de nous lire un extrait d'enchaîner là-dessus. L'élément aquatique est très présent en général dans mes textes, probablement parce que je viens du bord de mer et que c'est quelque chose qui me manque quand je n'ai pas de bord de mer. Même, je vis à Québec, j'ai le fleuve, mais ce n'est pas la même chose. On n'a pas l'air iodé, on n'a pas les marées, on n'a pas l'eau salée. Donc, c'est quelque chose en fait qui me... La mer, en général, est quelque chose qui m'apaise l'océan. Et puis, c'est vrai que dans ce texte en particulier, l'eau et la mer ont une grosse symbolique, en fait, toutes sortes de symboliques et qui, en général, la symbolique de la... Comment dire ? De la... Pas de la pureté, mais de la... D'être lavé du fardeau, la renaissance, la régénérescence même. C'est quelque chose en fait qui est venu naturellement quand j'ai réfléchi à ma contrainte d'écriture, c'est que ça se passait sur le bord de l'eau. C'était presque automatique, mais c'est présent dans beaucoup, beaucoup de mes textes, y compris. J'ai déjà écrit un texte qui parle de cimetière de bateau parce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma mythologie personnelle, en fait. L'eau, la mer et les dangers de la mer aussi. De ton côté, Heidi, quelle résonance ça trouve chez toi dans tes créations ? Ah oui, mais je peux être un peu accrochée sur l'idée de 406, peut-être symbolique aussi, et cette métamorphose que vous avez dit. Je pense que c'est, en fait, c'est tout dans le symbolique, mais il y a certainement une métamorphosis, excusez-moi mon anglais, métamorphosis qui se passe de début à la fin de l'oeuvre. Donc, pour les participants, je pense qu'il y a quelque chose qui est une évolution, une partie cathartique pour tout le monde dans ce partage. Mais je peux dire, et bien sûr, la naissance et l'eau, avec ça, ça joue un peu contre. On est, tu sais, joué, bien sûr, on parle beaucoup de la mère avec la mère comme M-E, accent grave, R-E, tu sais, on parle beaucoup c'est quoi, dans le sens que les attentes de la société, c'est quoi être femme sans être mère. Il faut dire que toutes les personnes qui ont participé au projet s'identifient comme femme. Il y a plusieurs raisons des failles dans ma recrutement des participantes aussi, juste le fait de qui est ouvert à ces choses-là. Je fais un petit à côté, mais juste pour comprendre quand je parle de femme, c'est parce que tout le monde s'identifie en tant que femme. mais oui, et cette transformation qui est un peu exigée, cette transformation devenir mère est un peu exigée par la société. et donc, comment est-ce qu'on a, on trouve une façon, on grandit, on change sans cet encadrement imposé par la société qui est comme, bon, j'ai jamais, par exemple, j'ai jamais connu l'amour avant de devenir parent. Donc, des choses comme ça, comment est-ce qu'on aborde ces questions-là? je sais que je vais de loin de la mer comme l'eau, mais pour moi, dans ma pratique artistique en général, l'eau était souvent, était très, très présente dans ma pratique artistique pour représenter en fait la transformation de la santé mentale et tout ça. Donc, merci. En fait, j'aimerais continuer sur cette lignée-là parce qu'il y a une chose qu'on a peut-être moins dite, c'est que tu es aussi chercheuse et artiste, donc tu ferais vraiment un travail de recherche-création. On aura peut-être le temps d'en parler aussi avec la chaire de l'Université de Montréal éventuellement, mais j'aimerais revenir sur cette idée-là du taux de fécondation in vitro qui, son succès est de 27 % quand on s'était parlé pour justement avoir dans la revue, ce qui m'avait dans le fond, ce que j'avais retenu de ton projet, c'était ça, c'est de dire qu'on voit un peu cette idée-là de fécondation in vitro comme le miracle, comme si ça fonctionnait à 100 % alors que le taux de succès est vraiment 27 %. Puis, il faut le rappeler, je pense aux auditeurs, c'est ça que tu mets de l'avant dans ton projet, c'est-à-dire l'échec comme tel d'un tel processus puis comment, tu le dis un petit peu puis j'ai pensé y revenir, mais comment les personnes, ces personnes-là en fait qui vivent ces échecs-là sont invisibilisées, que ces situations-là sont invisibilisées parce qu'on pense qu'effectivement il y a un taux de succès de 100 %. Donc, est-ce que tu pourrais juste nous en parler? Puis, je pense que ça passe aussi par les témoignages que tu as récupérés de ces 28 personnes-là qui t'ont dit différentes choses à ce propos-là, qui ont été parfois fâchées, tristes. Bon, il y a eu plusieurs, je pense que tu as vécu plusieurs émotions avec eux dans ces témoignages-là. Oui, absolument. Et oui, oui, bien sûr. En fait, je pense que pour moi, l'idée de parler de quelque chose de très spécifique pour juste aborder ces questions parce que les gens me demandent pourquoi parler de l'échec de la fécondation mitraux, c'est très spécifique. C'est qui peut connecter avec ça. Mais en fait, pour moi, c'était le cas le plus spécifique, mais aussi, si on parle de l'échec de la fécondation mitraux, on parle de l'échec, on parle de la fécondation mitraux, on parle de la procréation assistée, ce n'est pas seulement les femmes, les couples qui utilisent ça, c'est très courant on parle de la fertilité, on parle de l'infertilité, on parle de l'infertilité imposée par le processus elle-même. Donc, il y a beaucoup de choses on parle des questions existentielles comme c'est quoi le sens de la vie. Donc, vraiment, on peut, dans ce plus large, on peut parler de tout ça juste avec, en parlant de, en abordant la question de l'échec de la fécondation mitraux, pour moi en tout cas. Donc, oui, c'est vraiment surprenant, je trouve, parce que selon ce qu'on pense, selon les courants dans la société, c'est très, le processus, les gens connaissent très mal le processus lui-même et pensent que chaque fois qu'on fait la fécondation mitraux, ça va résulter dans une naissance vivante. mais finalement, c'est ça, les statistiques globales, sont 27% de ce taux de succès. Ça veut dire que 73% des cycles de fécondation mitraux échouent. Donc, si c'était un médicament, on n'aurait jamais, on n'aurait jamais commencé à penser à donner ça à tout le monde. Et en plus, qui m'a étonnée, il n'y a aucune, encore, aucune ou presque aucune étude qui a été fait sur la santé à long terme avec la prise de tous ces médicaments qui sont, il faut dire, donnés hors de contexte pour lesquels ils sont conçus. Donc, les deux choses pour moi et aussi comme je parle d'une démarche autobiographique, ça relève de mes propres expériences. Donc, moi, j'ai regardé, j'ai vu une part des expériences. Nous, on a, avec les 27 personnes, on a discuté de toutes sortes de choses et on a réalisé qu'en fait, qu'il y avait comme une grande opportunité d'en fait, parler de quelque chose qui était tabou, qui était vraiment, on n'entend que les histoires de succès partout et d'une expérience qui est la majoritaire, pas la minoritaire, mais la majoritaire. majoritaire. Donc, c'est vraiment ça, un peu, le but pour l'expo. Ça, puis, juste pour que les auditeurs comprennent bien, les espèces, non, pas les espèces, mais en fait, les tables et les socles qu'il y a dans la deuxième partie en fait de l'exposition qui sont des présentoirs médicaux sont à quelque part des, comment dire, des identités de personnes en fait qui ont vécu. Donc, c'est des objets qui ont appartenu ou qui rappellent un projet de création in vitro, si je comprends bien. Donc, c'est juste pour illustrer pour nos auditeurs. Oui, je les ai montrés de nouveau. Donc, essentiel que ce soit dit et que ce soit montré. Donc, merci Heidi pour aussi la part témoignage qui se retrouve dans cette démarche. et avec ce que tu parlais, ça m'a saisie, c'est la quête de sens de la vie qui se retrouve inhérente à ceci. Je vais arrêter le partage, mais je le faisais pour moi aussi, j'avais le goût de voir encore tes oeuvres qui sont formidables. Donc, on parlait aussi, mais je mentionnais la quête de sens de la vie, donc la vie aussi qui va rejoindre souvent une sorte de désir de mouvement, la vie avec les saisons. On est justement dans la journée la plus longue de l'année qui nous rassemble en ce 21 juin, donc j'ai envie de poser une question à Pascal maintenant par rapport à la migration qui se retrouve un des thèmes au cœur de dépouillement, le gré des saisons, ce mouvement-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en regard de ton texte? Oui, mais j'aimerais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Haïdi et qui est vraiment très intéressant parce que je voyais un parallèle entre, tu parlais tantôt de corps différents et à partir du moment où on a des corps différents et défectueux selon les normes de la société, à quel point il faut passer à travers des épreuves difficiles, des processus médicaux, des diagnostics de médecins qui nous autorisent à enfin pouvoir avoir accès à certaines choses et c'est très proche de l'expérience trans où on a des corps différents, non normés qu'il faut transformer pour pouvoir enfin faire disparaître la dysphorie qui est quelque chose d'extrêmement difficile à expliquer quand on ne le vit pas et on doit passer par des psychologues qui nous donnent l'autorisation d'avoir accès aux hormones et il faut encore avoir accès à des médecins et des psychologues qui nous donnent accès à des chirurgies etc. Et ça m'a fait penser très très fort que jusqu'à tout récemment et quand je dis récemment c'est de moins de 20 ans que jusqu'à dans beaucoup de pays pour pouvoir changer l'identité à l'état civil il fallait prouver qu'on avait une chirurgie donc soit une hystérectomie soit pour les femmes trans une orchidiectomie etc. puis donc le retrait du pénis etc. Et en fait ce qu'il fallait prouver c'est qu'il fallait prouver qu'on était stérile parce que en tant que personne différente avec des corps différents on n'avait pas le droit de procréer c'était inhérent en fait à la démarche il fallait prouver qu'on ne pouvait plus procréer pour pouvoir avoir accès à notre identité profonde et c'est quelque chose qui est très très fort et que j'entends effectivement beaucoup des personnes que je connais qui font le chemin de croix parce que moi je trouve c'est un chemin de croix pour la fécondation in vitro et c'est à chaque fois en fait notre avenir est entre les mains des médecins et entre les mains de gens qui décident pour nous sans avoir même vécu ce processus donc je trouve que c'est quelque chose qui est très parlant je trouvais très intéressant d'ailleurs que l'illustration pour mon texte soit accompagnée de choses sur la grossesse et les tentatives de grossesse parce que pour nous c'est l'inverse il faut quasiment pouvoir prouver l'inverse afin de pouvoir être nous bref et pour répondre à la question de la migration et des saisons c'est quelque chose qui est assez présent aussi chez moi parce que je suis aussi un immigrant c'est sûr que je suis un immigrant français qui parlait français et qui est blanc et donc on imagine que pour moi l'immigration et la migration a été plus simple mais ça reste qu'une migration quelle qu'elle soit c'est l'accepter de perdre certaines choses parce que on ne fait plus partie de l'endroit dont on vient mais on ne fait jamais totalement partie de l'endroit où on arrive donc quelque part on se retrouve toujours étranger quelque part parce qu'on n'est plus jamais chez soi et je me suis en relisant mon texte effectivement je me suis dit que c'était peut-être présent dans ce texte-là que pour ce personnage qui n'est donc ni nommé ni genré le corps en fait a cette résilience aussi face au au processus difficile de migration cyclique et le cyclique aussi est très très présent pour tout ce qui concerne l'eau la mer l'océan j'y réfléchis tantôt après que tu aies posé la question Ariane c'est effectivement quelque chose qui revient tout le temps chez moi les cycles on revient à la mer pour y renaître mais parfois aussi pour y mourir pour se sacrifier etc et je crois que c'est en fait ce texte va vraiment beaucoup plus loin que ce que j'ai concrètement réfléchi comme je l'ai dit je pense que les textes qu'on écrit ou les oeuvres qu'on produit savent beaucoup plus de choses que nous on le sait concrètement parce que notre cerveau est notre premier filtre et le cerveau est parfois au courant de choses qu'on ne s'est pas encore avoué ou qu'on n'a pas encore vraiment fini de digérer moi l'écriture c'est à la fois une façon de comprendre et d'appréhender le monde parce que le monde est parfois très difficile à saisir c'est aussi une façon de réfléchir sur le présent mais aussi sur ce que j'aimerais de l'avenir la création c'est vraiment pas quelque chose de figé et ça rejoint peut-être justement comme tu dis la migration les cycles les saisons c'est quelque chose qui bouge en permanence et sur lequel on ne peut jamais s'asseoir parce que à partir du moment où on se dit ah tiens j'ai fait ça je suis capable de faire ça peut-être que notre création a déjà passé à l'étape suivante sans nous attendre donc il faut toujours la rattraper quelque part mais c'est excellent parce qu'on se dit le texte on sait plus que nous il sait quelque chose dont on ne sait pas j'irais à dire peut-être que oui un texte ou une oeuvre est une production de sens et produit du discours mais justement l'hybridité entre deux oeuvres produire un autre discours ou d'autres discours au pluriel et ça m'amène à peut-être réfléchir avec vous de l'alliance entre littérature et art visuel et plus précisément de cette hybridité-là qui existe au savoir justement dans cette mise en commun d'une oeuvre littéraire et d'une oeuvre visuelle qui pourrait produire un troisième discours ou un quatrième ou un cinquième discours peu importe donc c'est ce qu'on met de l'avant dans nos pages à chaque numéro donc est-ce que est-ce que ça est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus est-ce que ça ça vous parle cette idée-là d'hybridité puis même j'irais un peu plus loin à parler de pluridisciplinarité Adi je pense que je connais un peu la réponse peut-être commençons par ça dans ton oeuvre quelle est l'importance de cette pluridisciplinarité-là par exemple oui on en parlait un peu au début je vais juste rebondir à une chose Pascal parce que je suis vraiment intéressée par exactement cette sanction du système médical cette 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 approbation du système médical qu'il faut et surtout aussi dans le processus de fréquentation au métro ça prend aussi des diagnostics et cet flou autour de la diagnostic qui soulage certaines et qui rend mal à l'aise d'autres donc je trouve bon mais mais oui cette pluridisciplinarité oui en fait je me considère comme une artiste transdisciplinaire parce que il y a un glissement entre les disciplines dans mes travaux dans ma démarche des fois j'utilise le langage scientifique des fois j'utilise le langage artistique des fois je mélange des deux et pour moi en fait c'est autant important de faire rentrer les codes le discours scientifique médical dans le champ d'art que de rentrer le champ d'art dans le discours médical mais effectivement cette discussion la conversation entre les oeuvres m'intéresse beaucoup en fait l'idée de la conversation est vraiment importante dans mes oeuvres et surtout a vraiment sorti de façon très claire à travers Let's Get You Pregnant pour moi il y avait plusieurs conversations il y avait au début de départ la conversation de départ était en fait le titre qui est une conversation qui est survenue d'une vraie conversation entre moi et mon conjoint et le médecin qui nous a dit à la fin de notre première rencontre avec lui Ok Let's Get You Pregnant et donc c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'est plus une conversation intime en fait on invite quelqu'un d'autre dans notre intimité donc ça c'est la première conversation et ça a déroulé dans une autre plusieurs conversations après ça les conversations intimes que j'ai eues avec les participantes les conversations que j'ai créées à partir de toutes ces entrevues la conversation entre les deux côtés de la salle donc entre la salon qui est un site moi je le décris comme un site de conscientisation dans le sens que c'est une conversation qui n'a jamais eu lieu vraiment profondément dans le champ de féminisme où les lieux les cercles de conscientisation étaient plus à la mode donc pour bâtir les théories qui nous concernent donc c'était aussi une façon de bâtir la théorie de construire le savoir donc c'est une autre façon de construire le savoir c'est aussi pourquoi je me considère comme chercheuse aussi parce qu'on peut construire le savoir à partir de l'art aussi qui a une valeur artistique mais aussi une valeur scientifique et sociale mais aussi il y a une conversation entre les deux côtés de la salle qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un clivage pourquoi j'ai cet clivage dans le salle parce que c'est ça qui demande le processus de cliver de nous-mêmes de cette conversation le côté médical prend presque pas toute place dans le salle d'exposition mais prend beaucoup de place dans le processus qui peut durer des années voire des décennies pour certaines personnes de début à la fin je ne parle pas des parcours de procréation assistée pour des décennies mais le début à la fin et aussi la conversation qui se fait entre l'oeuvre et le public qui était invité à s'asseoir et écouter et d'ambuler dans le côté muséal à regarder les présentoirs qui sont des portraits en fait à travers les artefacts les objets de 16 participantes moins incluses donc cette conversation qui a lieu en fait entre les oeuvres en art visuel et la littérature me rejoint beaucoup cette idée de conversation et effectivement le langage le texte que j'utilise aussi moi-même dans dans mes oeuvres et là comme j'ai dit des choses non dites que j'en dis les non dites mais à dire ça au début de notre rencontre ici et de réaliser qu'en fait j'utilise les paroles dans mes oeuvres donc il y a aussi cette ambiguïté de qu'est-ce qui pourrait être dit qu'est-ce qui est dit qu'est-ce qui est au-dessus donc j'ai vraiment je trouve que cette hybridité comme vous disiez est vraiment pertinente pour cette idée qui est vraiment au centre de ma démarche artistique merci c'est intéressant la question de la conversation des arts visuels vers la littérature Pascal est-ce que tu serais prêt à faire l'inverse de la littérature aux arts visuels ou comment comment s'inscrit la pluridisciplinarité dans ton processus de création malheureusement je n'ai aucun talent dans les arts visuels mais oui je crois effectivement au dialogue entre les arts absolument quand on voit par exemple les romans les nouvelles adaptées au cinéma à la télévision ou adaptées en tableau adaptées en spectacle vivant c'est évident que les arts tous les arts en fait sont interconnectés mais tout comme c'est quelque chose aussi qui me semble important à préciser c'est que une oeuvre est en conversation avec son public à partir du moment où on l'a publié où on l'a présenté où elle est montée dans une exposition une installation l'oeuvre ne nous appartient déjà plus elle appartient déjà au public qui la regarde et qui a déjà commencé à la transformer avec son regard avec son avec ses pas son jugement parce que je trouve le mot jugement un peu négatif mais avec son appréciation donc le les oeuvres en elles-mêmes qu'elles soient visuelles ou littéraires ou quoi que ce soit sont en conversation permanente et nous échappent déjà de toute façon mais oui je trouve je trouve magnifique les artistes qui sont capables d'être interdisciplinaires et de pouvoir en fait relier plusieurs façons de le représenter si j'avais un peu plus de talent je le ferais probablement moi c'est juste mes outils principaux c'est les mots je ne suis pas capable de faire autre chose mais oui c'est vraiment quelque chose qui parce que il faut quand même se dire par exemple qu'au niveau de la littérature malheureusement tout le monde n'est pas en mesure d'apprécier la littérature pour toutes sortes de raisons il faut voir par exemple le taux de de littératie à l'endroit où l'on vit c'est pas toujours accessible et puis c'est pas un jugement de valeur c'est simplement que tout le monde n'a pas accès à une bonne littératie et je crois que c'est important de pouvoir partager les oeuvres de toutes sortes de façons différentes de façon à rejoindre le maximum de public possible parce que et ça c'est quelque chose aussi qui est vraiment important pour moi je trouve que les arts les arts n'apportent pas de réponse les arts posent des questions et après c'est au public de se débrouiller avec les questions et de réfléchir sur le monde et d'essayer d'appréhender soi-même le monde à travers les questions qu'on a posées parce qu'il n'y a pas de réponse unique c'est vraiment un préambule parfait Pascal pour la dernière question avez-vous remarqué à quel point il y a des mots qui sont revenus ponctuellement donc se poser des questions notamment le partage le dialogue la conversation et pour la dernière question on avait envie de vous demander où vont vous venir ces conversations-là dans le futur donc en quelques mots puisqu'on arrive tranquillement vers la fin de notre heure de rencontre quels dialogues sont à venir quels sont vos projets futurs Heidi oui donc comme mais je suis heureuse de dire que cette exposition Let's Get You Pregnant sera présentée au centre d'exposition de Val-d'Or de février avril les dates à déterminer de 2023 donc ça c'est super vraiment aussi pour plusieurs raisons l'exposition était légèrement coupée à la fin à cause de la COVID donc de pouvoir reprendre la vie de reprendre et remontrer ça c'est super et comme Karine a dit je travaille présentement sur Prue or Vous qui soyez avec compte et multipliez-vous une exposition que je fais en lien je pense que c'est comme ça va boucler le boucle pour mes oeuvres sur l'infertilité au moins pour le moment mais c'est vraiment part d'une partie qui n'était pas abordée jusqu'à ce point-là dans ma pratique qui est l'expérience en tant que couple donc j'avais et j'ai dans mes projets des personnes qui ont fait cette expérience de progression assister seule mais beaucoup pour beaucoup de personnes c'est un projet de vie dans un couple et donc il y a certaines choses et donc c'est en lien bon c'est une histoire fascinant en lien avec l'histoire de projet CASA dans les années 40-50 c'est une grande histoire je ne vais pas mentionner ça ça va prendre trop de temps effectivement mais en lien avec une partie d'histoire de projet CASA qui était un édifice patrimonial sur la rue Aspanal coin de Marianne qui a une importance dans l'histoire de Montréal juif moi je suis juive et donc qui rejoint un peu cette histoire assez particulière donc c'est une exposition et un projet qui est intergénérationnel qui parle de la deuil toutes sortes des choses que jusqu'à présent je n'ai pas pu vraiment aborder de façon plus personnelle ça se ressuive de très près et je dirais même essentielle à découvrir au sens d'essence dans l'essentiel merci Heidi Pascal bon on se doute que tu n'as pas un projet multidisciplinaire sur le feu du moins pour 2022 mais côté romans et nouvelles puis de toute façon en 2023 ça pourrait te prendre dans le détour le multidisciplinaire je vais dire ça comme ça on ne sait jamais des fois qu'il me viendrait du talent non plus sérieusement j'ai de nombreux projets pour les auxquels il faut que je donne du temps mais en priorité mes deux projets prioritaires c'est un essai sur l'expérience de la transidentité pas au niveau autobiographique parce que je trouve que ma vie n'est pas à ce point intéressante qui mériterait d'être racontée en détail mais disons l'expérience de la transidentité versus les tous les préjugés et les imbécilités qu'on lit partout et les choses que les gens pensent être vraies sur les personnes trans et qui m'ont mis en colère assez en colère depuis deux ans en particulier parce qu'on dirait que les réseaux sociaux sont devenus complètement fous avec la pandémie et les gens ont trop de temps à perdre pour raconter n'importe quoi n'importe où donc il y a ce projet de parler justement de l'expérience de démonter en fait les idées toutes faites sur la transidentité et d'un point de vue fictionnel un roman de science-fiction hop punk le hop punk c'est en résumé c'est une science-fiction positive optimiste qui ne consiste pas à considérer l'avenir avec un optimisme béat et une naïveté crasse c'est pas ça il s'agit en fait d'une science-fiction où on considère les problèmes actuels les défis actuels les problèmes d'écologie les problèmes d'égalité sociale les problèmes d'égalité des genres etc tout ce qu'on vit aujourd'hui les montées d'extrême droite etc un petit peu partout dans le monde et qui consiste en fait à essayer d'imaginer un futur où le monde travaille ensemble à essayer de créer un monde plus égalitaire sans être naïf mais quelque chose qui parle plus de communauté et vraiment un désir de proposer un modèle différent éventuellement de casser certains modèles ou de réutiliser de vieux modèles et d'essayer de réfléchir au monde d'aujourd'hui en présentant quelque chose de plus positif d'où le hope punk ça veut pas dire que c'est un futur où tout est parfait mais simplement où les gens essayent de travailler ensemble pour quelque chose de mieux quelque chose de différent en essayant pas de reproduire les vieux modèles le sexisme le racisme toutes les phobies etc etc celui-là est plus avancé ce sera un roman de disons qui est un hybride de science-fiction et de fantasy au punk excellent merci beaucoup Pascal c'est certain qu'on suivra ces projets-là donc merci Pascal Rau merci à Edie Barcoun d'avoir été présents avec nous et merci à tous d'avoir écouté bien sûr et donc et d'avoir célébré le lancement parce qu'on doit rappeler que cette conversation-là avec nos deux panélistes nos deux auteurs et artistes s'inscrit dans le lancement du numéro 121 cellule du savoir donc quelques petits petits points avant de nous quitter je rappelle que le numéro 122 futur va paraître fin septembre donc pour ceux qui veulent nous suivre éventuellement et d'ici là on met toutes les informations sur nos pages Facebook sur notre Instagram et vous pouvez avoir là nos informations donc aussi pour les autrices auteurs artistes visuels on a un appel à texte et à oeuvre donc pour le prochain numéro qui s'appelle Rizome Rizome au pluriel vous pouvez nous envoyer vos textes et oeuvres d'ici le 15 août prochain et donc pour en savoir plus bien sûr on a un site web qui est en construction qui va être amené à se développer prochainement au courant de la prochaine année on se croise les doigts pour que tout fonctionne bien alors suivez notre développement numérique ça s'en vient ne perdez pas espoir nous en tout cas on essaie de ne pas le perdre donc et on vous invite justement à vous abonner à notre infolettre à notre chaîne YouTube et on a un premier épisode de notre balado qui s'appelle les écoutilles on vous invite à aller l'écouter justement et aussi à lire nos articles qui paraissent sporadiquement sur nos pages Facebook d'artistes de la Mauricie qui est en partenariat qu'on a avec la Gazette de la Mauricie alors voilà un gros merci à tous et puis j'essaie de la parole à Ariane pour la suite merci bon alors je profite de cette phrase pour remercier ma fabuleuse co-animatrice et consœur au savoir Karine Bouchard avec qui c'est un bonheur sans cesse renouveler de travailler de co-animer etc d'échanger c'est un bon moment pour vous abonner puisque notre prix d'abonnement va augmenter dès cet automne alors je le dis comme ça ce sera le cas de quelques périodiques bon et si vous voulez le faire donc c'est un moment qui est propice nous avons également un tarif spécial pour les artistes et les étudiants c'est seulement actuellement 30 dollars pour 3 numéros donc pensez-y seulement 10 dollars pour un numéro du savoir le prix régulier pour sa part est de 36 dollars actuellement comme je le disais n'attendez plus si vous voulez en bénéficier vous pouvez nous écrire à art art bien sûr lesabard .qc .ca ou visitez notre Facebook qui lui n'est pas en construction contrairement à notre site sur lequel nous sommes très réactifs et actifs dirais-je en tant que responsable des communications à tout le moins je l'espère merci énormément d'avoir été avec nous merci de ma part à Heidi Barcum et à Pascal Rau merci à notre équipe du savoir dont certaines personnes nous écoutent en ce moment à la maison Anne-Marie Duquette qui est notre formidable adjointe à la direction nos stagiaires qui n'en sont pas moins flamboyantes Florence Desaunier et Laurence Thériault Dominique Mousseau qui est notre designer graphique qui fait un travail formidable ça va vous prendre une demi-seconde de le constater en feuilletant un exemplaire du savoir Céline Jelina notre comptable qui est très précieuse pour nous et il ne faut pas entendre précieuse au sens pécunier lorsque je dis ça merci aux membres du comité de lecture du comité de rédaction à notre CA également qui nous épaule on se donne rendez-vous vous commencez à nous connaître pour ceux qui suivent l'équipe du savoir on aime le mouvement on aime les activités on va en organiser beaucoup pour notre 40e pour le 121 c'est pas fini non plus dans le cadre de la Biennale nationale de sculpture contemporaine nous aurons un événement surveiller nos réseaux pour savoir quand et où ainsi qu'avec qui je profite de la fin de cet événement aussi pour vous souhaiter un très bel été merci d'avoir consacré une partie de la journée de la plus longue de l'année de monter à bord de cette cellule de conversation en notre compagnie et bonne soirée solstitienne si je peux dire et sabordienne merci tout le monde